... Petits ou grands, qui de nous n'a pas goûté au plaisir de luger en période hivernale ? Dans le massif Vosgien, la luge a pris le nom de Schlitt. Et bien avant qu'elle devienne un instrument de jeu, l'homme de la forêt avait adapté ses formes pour en faire un élément de débardage. Aujourd'hui encore, on Schlitte le bois sur le versant des montagnes. Et ceux qui ont peiné toute leur vie, racontent. Nous, dans notre temps, on sortait de l'école à 13 ans. Et puis, il n'y avait pas de choix, hein. Les gardes, les hommes comme nous, les garçons, c'était tous des cultivateurs bûcherons. On avait une petite ferme, alors, en sortant de l'école, on allait à la forêt. Comme bûcherons, les filles allaient à l'usine. Mais comme bûcherons, attention, c'était un métier dur. Et on façonnait le bois avec des anciens passes. Pas de tranchonneux du rien, mais des anciens passes. Mais ce n'est pas le coup de faire le bois. Il faut le chuter. Mais la chute, attention, c'est un drôle d'engen. Elle vous caresse en montant et vous tue en descendant. Voilà. Alors, on descendait le bois dans des courus. Ce qu'on appelle des courus. C'est descendant le bois depuis la crête, des crêtes, jusqu'au chemin, du visineau, du chemin, qu'on venait chercher avec des bœufs ou des chevaux, des chalas qu'on appelait. Mais pour descendre la chute à terrain, attention, c'était pas toujours rigolo. Bien, quand on descendait les courus, ce qu'on appelle des courus, descendent le bois à la chute, à terrain, eh bien, c'est pas toujours si facile que ça. Et là, depuis la haute des crêtes, on descendait jusqu'au chemin, au chemin chargeable avec des bœufs, avec des voitures. Mais alors, quand ça descendait trop, trop rapide, trop dangereux, ce qu'on appelait, on mettait des remets, des remets. Personne ne part beaucoup de ça, parce que c'est une grande cause qu'on mettait avec des logades qu'on disait. Et là, on mettait 15, 20, 18, 10 fois, pour descendre. Mais quand on était trop pris, qu'on est poussé par la chute, on avait des machines de sécurité, ce qu'on appelait des sarous. Les sarous, c'est une chaîne, comme des chaînons, comme un collier de bonne forme, quoi, qu'on mettait au truc, tout le machin, pour freiner. Alors, c'est un machin de sécurité. Voilà comme là, quand on descendait le bois, jusqu'en bas, sur le chemin. Mais attention, quand c'était à la neige. À la neige, ce n'est pas du tout paille. À la neige, ce qu'on appelait un fée qu'on mettait. On mettait à peu près, moi et mon frère Marcel, on mettait des craques à la chute, hein, à la neige. On faisait des courrues tout droit, tiens, ça peut être gêné, patata, qu'on le coupait. Alors là, on mettait à peu près 18, 20 quartiers sur la chute, mais derrière, avec des chaînes, qu'on mettait un fée, que ça s'appelait. On mettait facilement un stère, un stère ennemi. Mais quand on descendait des courrues à la neige, une vitesse qu'on ne sait pas combien, qu'on mettait parce que ça n'existait pas dans les temps, mais les arbres, tchit, 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 ça faisait, hein. Quand les premiers stères en bas, ouh, l'autre, ils sifflaient. On descendait facilement deux stères, trois stères de bois en bas à la neige, à la chute. Mais il y a des fois, ça n'existe pas toujours pareil, il y a des accidents. On se trouvait pris par le pied, ici, à une patte cassée. Mais les vrais bûcherons, on se tient comme ça à la chute, là, là, là. C'est pas là-haut, c'est là qu'on se tient. Puis quand on est bien lancé, qu'on n'a pas le... les sarouks, on se dit, les machins de sécurité, eh bien, l'homme, il s'en va pas d'entraide. Alors là, tchit, on peut aller, hop, résultat, le cimetière. On est bon. Pas de cassée, voilà le résultat des bûcherons dans le temps. Sous-titrage ST' 501 Alors, me direz-vous, folklore ? Non, certainement pas. Car dans la forêt vaugienne, le relief se prête peu aux engins mécaniques. Ici, la chute reste bien présente. Et si toutefois elle n'est plus essentielle, toute son histoire est marquée à jamais de la vie des hommes, dans le pire comme dans le meilleur. Bon, alors tu nous racontes ton histoire quand il faisait très froid. Quand il faisait très froid. Quand on était plus froid. Voilà. On se citait à l'année quand on était plus froid, hein, en hiver, parce que on peut pas beaucoup façonner quand c'est trop géré. Oui, on citait. Mais alors, quand on citait, on avait toujours, au fond de la couru, un litre de schtaps. De schtaps, c'est-tu ? Du schtaps. Du schtaps. Tellement qu'on avait chaud, je trouvais pas, comme un peu de la pression, on la sentait pas. Mais on a cassé la coute à la baraque des bûcherons. Souvent. Ha, ha, quand il faisait froid, vers Noël, on avait une vieille tchette, une vieille tchette, un vieux tchaton, un vieux matou, ha, ha, qu'on cuisinait dans une tortière qu'on appelait dans le temps. Ha, 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 comme était mariné. Ainsi va la vie. Et la jeunesse alors, saura-t-elle poursuivre les traditions ? Peut-être. En attendant, coup de chapeau à ces rues de gaillards. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada